Abitué à la défaite, terrassé, voire humilié par les autres nations du football sur le continent, le Bénin avait décidé dès l'an 2000 d'écrire autrement son histoire. Après tout, on est entré dans un nouveau millénaire et l'histoire ne retient que le nom des gagnants. Je me souviens de ce spot publicitaire qui passait à l'époque sur la télévision nationale. On découvrait dans cette vidéo les visages de 11 joueurs avec le capitaine Amandou Moudashiro. La voix roque dans l'élément laissé entendre. Ils n'ont qu'un seul objectif, sortir du néant et aller dans la cour des grands. Ses propos étaient prémonitoires, mais à l'époque très peu y croyaient. Le Bénin, petite nation du football, n'avait que pour lui son courage et son ambition, mais aussi une détermination et la ferme conviction qu'à quel vaillant rien n'était impossible. C'est ainsi qu'ils ont entamé les éliminatoires de la Cannes 2004. A la surprise générale, cette génération a qualifié le Bénin pour la toute première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Lors de cette campagne, un joueur, un attaquant de classe mondiale s'était révélé au match de Chumogo. Au pays, la relève se préparait déjà. Un autre attaquant qui allait se révéler incroyablement efficace devant les buts attendait son heure, ou plutôt, la Cannes 2005. Fin janvier 2005, la Coupe d'Afrique des Nations Juniors démarrait à Cotonou. Le Bénin pays haute et qualifié d'office pour la compétition, rencontrait le Grand Nigeria. Dans l'équipe béhinoise se trouvait un très jeune garçon venu de la jeunesse sportive de Kobe. Il n'était pas encore autant connu comme Goumi Albuco ou encore Jocelyn Awea, des coéquipiers qui évoluaient déjà en Europe dans le temps. Mais ce tournoi allait le faire passer de l'ombre à la lumière. Lors du match d'ouverture face au Nigeria, les jeunes écureuils y sont sévèrement battus par les Flying Eagles 3-0. Le tournoi commençait mal, mais pas de place aux doutes. Le second match fera le Bénin humilier la Côte d'Ivoire 4-1. Le jeune attaquant Razak au Monterewski jusque-là n'avait pas marqué. Il va quand même se signaler lors de la troisième rencontre face au Mali. Au Monterewski inscrit le troisième but béhinoise à la 44ème commune de jeu et il en aura fini pour le tournoi. Plus aucun autre but ne sera marqué par le jeune attaquant de la jeunesse sportive de Kobe jusqu'à la fin du tournoi. Le Bénin, qui a arraché la troisième place du tournoi au Maroc, se qualifiait pour la Coupe du Monde Junior en Hollande. Attaque au Monterewski est naturellement retenu par le sélectionneur de l'époque pour jouer la Coupe du Monde Junior. Le Bénin installé dans la ville de Kegrad est logé dans le groupe A en compagnie du Pays-Bas, du pays organisateur, de l'Australie et du Japon. Le 10 juin 2005, les écureuils entraient en compétition face à l'Australie. Attaque au Monterewski marque pour le Bénin à la 32ème lutte de jeu. A la fin du match, les deux équipes se séparent dos à dos 1-1. Le 15 juin, soit 5 jours plus tard, ils affrontent le Japon. Encore un nul 1-1. Au Monterewski ne marque pas. La troisième rencontre contre deux pays organisateurs à Hollande s'est soldée par une défaite 1-0. Le Bénin loupe de peu les outils de finale devancé par le Japon, qui totalisait le même nombre de points que lui. Les écueuils entrent donc à la maison, mais un jeune attaquant avait tapé dans l'œil des recruteurs. sa puissance et son adresse devant les buts allaient lui ouvrir les portes d'une carrière internationale. Au mondial, Médus va à l'Angleterre. Il a envoyé l'argent. Après, les matchs contre Pays-Bas. À la stade, il a regardé mon match et il a dit « Oh, on a d'accord avec toi ». L'équipe, il va bien là, au moins trop, dans trois jours. Donc, tu restes ici ou bien tu vas aller chercher le tête. Nous, on va payer. Reste là-bas et jusqu'à l'équipe, il va arriver. Tu vois que les fédérations, ils ont dit quoi ? Tu ne peux pas attendre. You can't wait. Hazard Comoteur aussi va plus tard s'envoler pour la Moldavie. Il signe au shérif Tiraspol. Ses performances en club éveillent l'intérêt du club suédois Helsingborg. Hazard débattre donc en Suède en janvier 2007 avec Henrik Larsson. Il forme un effrayant duo d'attaque. Le club, cette année-là, finit huitième du championnat, mais arrive, tout de même, à atteindre les seizièmes de finale de la Coupe UEFA. Hazard Comoteur aussi est meilleur puteur du championnat avec 14 réalisations au compteur. Pensez ! Pensez devant ! Toujours ! Toujours devant ! Jamais ! Jamais derrière ! Pensez ! Pensez devant ! Toujours ! Toujours devant ! Jamais ! Jamais derrière ! Pensez ! Pensez devant ! C'est un attaquant en état de grâce qui joue l'exéliminatoire de la Cannes 2008 avec le Bénin. Les écureuils qui ont hérité d'un groupe plus ou moins relevé avec le Mali, le Togo et la Sierra Leone, affrontaient ce 17 juillet 2007 le Togo au stade de l'amitié de Kournou. Les éperviers prennent une douche froide de la Cotonou, score final de la rencontre 4 buts à 1. Hazard Comoteur aussi participe à la fête en marquant à la 44e ligne du jeu. C'est parti ! 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 L'écureuil finit cette campagne avec 11 points juste derrière le Mali, qui totalisent douze unités. Le Togo accroche la troisième place et la Sierra Leone est bonne dernière avec seulement un point engrangé. Togo et Sierra Leone sont éliminés. Le Bénin et le Mali s'envolent pour le Ghana. Les écureuils Logia Secundi affrontent le Nigeria pour leur premier match. Ils perdent 2-0. Deuxième défaite ensuite contre le Mali 1-0. Puis une troisième Bérésina face à la Côte d'Ivoire d'un certain Didier Trouba. Le Bénin prend une branlée 4-1. Hazard comme autor s'y réussit quand même à sauver l'honneur de son pays en fin de rencontre d'un splendide but de la tête consécutif à un centre du Parisien Stéphane Cesseillon. Éliminés de la compétition, les écureuils rentrent au bercaille sans le moindre point. Comme en 2004, Hazard comme autor s'y regagne son club. Il continue d'affoler les compteurs de janvier à juin 2008. L'homme que les journalistes sportifs béninois se nommaient le Thoreau de Poubet, à cause de sa capacité à perforer les défenses balles au pied, inscrit la bagatelle de 21 buts, toutes compétitions confondues, 15 en championnat, 1 en coupe et 5 en sélection. Ses performances attirent l'œil des recruteurs. Il est annoncé en première ligue à West Point 8 à Bion ou encore en Espagne au Real Malloc. Aménia Belfried, le club de D2 allemande, est même intéressé mais le golet à d'autres savent tous ses clubs et prend la direction de l'Arabie saoudite, sans doute attiré par les pétro-dollars d'Al-Nasr. En septembre 2008, il est appelé en sélection. Les écureuils du Bénin démarraient leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2010. Le Bénin démarra-t-on, puisqu'il n'y avait qu'un huit équipes au départ. Seuls les vingt meilleurs devaient jouer le troisième et le dernier tour. Le Bénin, qui sortait d'un échec à la Coupe du Monde 2008, entame ses qualifications de fort belle manière. Il bat l'Angola à domicile 3 buts à 2. Azzakomotorski, inscrit un doublé. Les victoires, grâce à lui, entament bien cette campagne de qualification. Le Bénin reçoit ensuite l'Ouganda à domicile et lui inflige une sévère correction de 4-1. C'est parti. Regardez qui t'ont continué, c'est saillon, il a parti, je crois qu'il est en finesse. Ça fait mettre les manches, c'est saillon. But c'est saillon, c'est un très bon but de saillon. Je vous l'avais dit qu'il allait tirer en finesse. Un super but de sa saillon ici. Avec le désespoir. Avec la réception et la désolation, le délice. Un super point à la Zidane. J'ai été obligé de le changer. C'est-à-dire que quelque chose ne marche plus. Que peut-être que les Béninois sont en train de mieux prouver. C'est parti encore. Long chevauché encore de Razak au Montessi. Qui va procéder certainement à l'instant. Et crochet de Razak. Petit pont de Razak. Et Razak un peu trop gourmand. Et oui, qui se laisse jeter dans la surface. On aurait cru que les Razak petit pont. Et crochet petit pont. Et encore une faute sur Razak. Et Razak qui encore arrive. Il pouvait partir. Mais Razak est ici. Il y a eu juste une petite équipe nationale. Abouki part tout de suite. En longue-enjambée. Abouki. Pas certainement comme vous l'avez dit. Chercher à retrouver. Et une faute pénalty. C'est pas bon. J'aime pas ces moments. Il y a beaucoup de discussions dans cette défense médicale. Regarde. C'est Yohan Di de Nupel. C'est une super Eregard de Wasil. Voici au départ. Je reviens de quoi un beau centre. Regarde la quête. Belle tête de Razak au motel aussi. Belle détente. Belle tête de Razak au motel aussi. Les écureuils. Et leur buteur providentiel font ensuite recevoir le Nigeria Cotonou. Une équipe dont ils se débarrassent. C'est le score de 2 buts à 1. En Angola, les coéquipiers de Razak chutent lourdement 3-0. Ils concèdent ensuite une autre défaite à Kampala. Face aux Ougandais 2-1. Promoteur aussi buteur n'arrive pas à sauver son équipe de cet échec. En déplacement au Niger, les écureuils infligent une défaite 2-0 au MENA, au Mughol et une fois encore buteur à la 70ème une de jeu. Razak au motel aussi finit ce deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 avec 6 buts aux compteurs. La campagne la plus prolifique en sélection pour le taureau de Paubert. Au décompte final, le Bénin finit premier de son groupe et accède au dernier tour qualificatif pour le Mondial 2010. Les étoiles pleins les yeux, le peuple Bénin se met à rêver d'une probable qualification à la Coupe du Monde. Même si pour ce troisième et dernier tour, le Bénin hérite d'un groupe D où il retrouve une vieille connaissance, le Mali. Il y avait en plus le Soudan et le Ghana qui faisaient figure de favori. Razak au motel aussi est resté muet lors de ce troisième tour. Il ne marque aucun but. Mais le Bénin arrive tout de même à tirer son épingle du jeu. Il finit deuxième du groupe avec 10 points. Le Ghana leader avec 13 points se qualifie pour la Coupe du Monde. Le Bénin va devoir se contenter de la canne encore une fois. La seule satisfaction, c'était d'avoir doublé le Mali qui finit troisième. Le président il vous soutient, les ministres il vous soutiennent, l'opposition il vous soutient, la mauvaise il vous soutient, les actifs il vous soutiennent. Razak au motel aussi est licencié par son club le 8 novembre 2008. Bien qu'ayant signé en juin 2009 avec le FC Met, sa venue était à prendre au conditionnel. A cause de problèmes administratifs, son an qui s'inclobent à le NAS ne voulant pas lui donner sa lettre de sortie. Mais le FC Met, qui ne voulait pas en rester là, n'hésita pas à saisir la FIFA qui statua en sa faveur. Le club saoudien est contraint de fournir à l'international Béninois sa lettre de sortie le 20 juin 2009. Ce qui permet à la Fédération Française de Football d'officialiser la venue du Goléador. En janvier 2010, Razak au motel aussi doit partir à la canne avec les écureuils du Bénin. Le pays est logé dans le groupe C, en compagnie de l'Egypte, du Nigeria et du Mozambique. Les écureuils s'inclinent d'abord devant l'Egypte 2-0, puis devant l'Ungeria 1-0. Le troisième match opposait le Bénin au Mozambique. Une équipage à sa portée. Les écureuils prennent rapidement l'avantage grâce au buteur maisons Razak au motel aussi. Fauché dans la situation de réparation, l'habit indique le point de pénalty. Le taureau de poubelle décide alors de se faire justice. Il transforme victorieusement la sentence. 1-0. Le deuxième Bénin sera en contre son camp d'un joueur mozambiquien. Les écureuils qui pensaient certainement avoir fait le plus dur se font rattraper au score. 2-2 c'est le score final de cette rencontre. Le Bénin engrangeait quand même son tout premier point lors de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Angola 2010. Après la quale, Razak Omotor s'y est retourné dans son club le Sémets qui jouait alors en Ligue 2. Du 9 février 2010, lors de la 25e journée de Ligue 2, il inscrit son tout premier but avec le Sémets face à Dijon qui de plus donne la victoire à son équipe puisqu'il s'agissait de l'unique but de la rencontre 1-0. Il finit la saison 2009-2010 avec seulement deux buts au compteur. Il ne se présente pas au club à la reprise de la saison 2010-2011. Le Sémets, l'assiette de 16 écarts de comportement et pétition, ont son contrat prévu à l'origine jusqu'en 2012. Après plus de 8 mois sans jouer, il s'est libre le 30 mars 2011 avec le club suédois du Cais qu'il quitte fin juillet après seulement 4 mois pour le club de Syrienska FC. Après un match seulement avec ce club ici, le 24 août pour 200 000 $ avec le club égyptien du Samalek Kuker. Il repartira ensuite à Karamana Sport et à Kakkenitra puis à l'Olympique de Safi avant d'échouer dans le championnat béninois à la fin de sa carrière. Hazard comme auteur s'y reste jusqu'au jour d'aujourd'hui le meilleur attaquant béninois de tous les temps. Il a marqué pendant une bonne décennie le football béninois, le portant par deux fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Le taureau de Coubert a inscrit 22 buts en sélection. Il est resté pendant longtemps le meilleur buteur du Bénin avant d'être supplanté il y a quelques années par le nom moins brillantissime milieu du terrain Stéphane Sessegnon. Le Bénin doit beaucoup à celui que les supporters appellent affectueusement au Mughol. Il a apporté avec fierté les couleurs de ce pays qu'il a adopté. Lui qui est né dans la banlieue de Lagos au Nigeria le 8 octobre 1985, jamais il n'a manqué d'égard envers le drapeau national, un exemple de patriotisme ancien dans les écoles de foot. Le joueur ne regrette d'ailleurs pas d'avoir choisi le Bénin, comme il indique dans cet élément. Le taureau de Coubert parle aussi de ses relations avec ses anciens coéquipiers et le joueur d'aide de ceux qui l'apprécient bien. Je dis ça ici au Nigeria toujours, souvent, chaque fois avec l'interview. Je ne l'ai jamais regretté. Parce que moi, je prends mon décision, c'est que c'est moi. Je ne l'ai jamais regretté. Les plaisirs que je garde aussi avec les supporters, ou même si je sors au Bénin, les plaisirs que je garde aujourd'hui, vous savez, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sors, les gens, ils veulent me dire, même après, c'est moi-même, je suis fatigué. Non, 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 ça va. Tu vois, non ? Ça aussi, ça implique plus un bonnet à moi. Je peux sortir n'importe qui que je veux. Je veux voir quelqu'un, je vais vous voir. Si je suis arrivé au quelque part, ils vont me donner le respect. Ça, ça fait, ça fait, I don't know, it's a big honor pour moi, personnellement, pour tous les fans, tous les football lovers. Je les aime et je les respecte. Moi, je suis un joueur aussi. En fait, lui-même, personnellement, c'est un garçon qui est costaud. Non, 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 ça, même si je suis ici au Lugos et on s'entraîne ensemble ou quelque part, jouer matchs, gala, entre autres, donc ça, on parle. On parle toujours. En tout cas, si personnellement, si on parle du football, je veux dire que si tu vas appeler Jodel, parce que si c'est possible, si tu vas appeler Jodel, il y a une petite chose que je vais te donner. quand c'est mon temps j'ai travaillé tellement hard pour faire le pays donc c'est le temps il y a la qualité il y a la qualité il y a tout ça mais il n'y a pas utilisé il y a besoin il y a des accords il y a des accords il y a quelqu'un to always be in his dream so he can work hard and hard and hard and hard so he can get to the top il y a des accords 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 Sous-titrage Société Radio-Canada